Bonjour Roger, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Bonjour, je m'appelle Roger Kalmanovitz, indicatif radio, remet au kilo, vous savez. Ça date du temps où le Dakar était sans communication, en tout cas sans moyens de communication. Pas de téléphone, pas de satellite, rien que la radio, la radio HF. Et pour bien s'entendre, on parlait à toi, à moi, on disait 5 sur 5, on s'amusait, on jouait aux militaires. Et mon indicatif radio était Roger Kalmanovitz, égal, remet au kilo, comme Thierry Sabine, tango Sierra. Quelles sont les anecdotes que tu vas apporter dans les prochains enregistrements ? Qu'est-ce que tu vas nous dire, apporter sur toute l'histoire de ce Dakar ? Ah, ce Dakar inventé par Thierry Sabine, comme il disait, ce rallye d'amateurs où les professionnels ont leur place, combien cela est encore vrai ? Je vais vous conter quelques anecdotes diverses et variées, Certaines seront dramatiques car le Dakar est en fil rouge, émaillé d'histoires dramatiques, mais aussi de belles histoires et d'histoires mystérieuses. Des histoires de voitures qui disparaissent, de voitures de champions qui disparaissent, Des histoires de carburant qu'on ne trouve plus, qu'il faut aller chercher dans des endroits incroyables, les livrer dans des endroits encore incroyables, en pleine jungle ou en plein désert. Et des fleuves qu'il faut traverser en Équateur, ou plutôt dans les régions équatoriales, en Guinée, et pour lesquelles il faut bâtir un pont ou faire venir un bac. On a hâte de découvrir toutes ces belles anecdotes, toutes ces grandes histoires de ce Dakar. Merci Roger, à bientôt. A tout à l'heure.